bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de septembre je vous rappelle qu'à partir du 3 nous aurons de nouveau nos live mais ce sera le jeudi 1 le jeudi soir de 9 heures à 10 heures et demie ensuite vous pouvez évidemment retrouver nos petits postes sur les réseaux sociaux instagram twitter facebook et il ya aussi les consultations par téléphone en toute discrétion avec zoé ou avec moi vous avez le choix bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette rentrée et bien nous avons un soleil en vierge comme tous les ans et comme par hasard la vierge c'est le signe du travail donc c'est la reprise pour beaucoup vous reprenez votre travail ce qui est tout à fait logique et ben pour certains ça va être la recherche du boulot parce que bon vu les circonstances tout ce que nous avons vécu cette année c'est possible que vous ayez perdu votre job ou que en tout cas vous n'en soyez pas satisfait parce qu'on vous a diminué vos revenus ou parce que vous êtes en télétravail et que le bélier il aime pas le télétravail parce que vous avez besoin de bouger vous avez besoin d'action donc le il ya un côté quand même très terre à terre chez les vierges très conservateurs et donc l'ambiance de ce mois pourrait ne pas vous convenir justement parce qu'on va vouloir vous faire rester dans des dans des cases à partir du 22 et bien le soleil occupera la balance il sera face à vous donc c'est important étant donné qu'il va se trouver dans un secteur angulaire comme on dit et je vous ai expliqué que les secteurs angulaires c'était les plus importants parce que les planètes y avait plus de valeur plus de poids donc le soleil va être dans le secteur qui représente les autres vos associations vos accords vos désaccords et donc il est très possible si votre soleil de naissance est bien aspecté que vous trouviez un accord avec un employeur par exemple ou que vous vous mettiez d'accord avec quelqu'un pour faire quelque chose ensemble un vous prenez par exemple votre indépendance vous décidez de créer quelque chose et vous trouvez quelqu'un avec qui le faire du côté du quotidien on examine les aspects de mercure qui veut représenter à la fois votre vos horaires comment vous découpez vos journées et puis votre travail ce que vous faites tous les jours que vous soyez un actif ou vous soyez retraité il ya toujours des activités vous n'êtes pas sans rien faire alors avec mercure qui est entré en balance vous les béliers vous allez avoir besoin un petit peu des autres ou pour travailler ou pour mener vos activités bref vous ne ferez pas les choses tout seul il ne faut pas d'ailleurs un disant que l'union fait la force et que si vous voulez vous trouver du travail ou je veux dire booster votre travail en faire plus que d'habitude et bien associé vous ne serait ce que pour quelques temps avec un collègue et quelqu'un avec qui vous allez vous entraîner l'un l'autre à travailler alors il peut aussi y avoir des discussions mercure c'est quand même les échanges il peut y avoir des discussions avec des partenaires avec d'éventuels clients qui pourraient devenir des partenaires et bon je pense qu'avec un mercure en balance vous saurez trouver les bons arguments et que comment dire vous serez convaincant un d'une manière ou d'une autre mais pas du tout dans l'agressivité un mercure en balance je veux dire les paroles sont en général assez mesuré donc soyez un petit peu vigilants si vous êtes en négociation en discussion avec quelqu'un veillez à ne pas dire le lui imposer les choses un suggéré proposé 1 et ce sera beaucoup plus facile on continue avec vénus votre planète d'amour qui elle rentre en lion et c'est un très bon début d'année enfin début d'année c'est une très bonne rentrée avec vénus en lion d'abord vous allez porter beau comme on dit c'est à dire que vous allez être attractif sur le plan physique que vous allez certainement avoir envie de séduire de plaire bon ce qui est logique si vous cherchez du travail vous n'allez pas vous présenter chez un futur employeur en faisant la gueule 1 ça c'est bon donc bon mais vénus va vous aider elle va vous permettre justement d'arborer un joli sourire et de faire en sorte de plaire à ce cet éventuel employeur si vous cherchez du travail sinon de toute façon dans les comment dire dans toutes les circonstances de la vie pendant la période où vénus sera en bon aspect avec vous et bien vous serez agréable charmant séducteur et ce sera votre manière à vous de vous imposer et d'obtenir un aussi ce que vous voulez si vous êtes en couple il peut y avoir un regain un retour de flamme avec vénus en lion vous tout d'un coup vous trouverez votre partenaire plus séduisant vous aurez envie de lui montrer de lui donner des preuves de votre affection ou alors c'est votre partenaire qui de son côté vous trouvera plus appétissant que d'habitude et qui vous qui vous fera des compliments qui vous montrera ses sentiments de manière quand même assez visible 1 je veux dire ce sera assez démonstratif que ce soit du côté du partenaire ou du vôtre on termine avec mars qui représente vos énergies 1 vous savez que mars est toujours dans votre signe 1 c'est une constante un depuis quand est ce qu'elle est rentrée en bélier ça fait déjà quelques mois 1 qu'elle est chez vous et là elle est coincé dans votre troisième décan elle a fait beaucoup longtemps une dissonance avec saturne allait toujours plus ou moins 1 mais voilà qu'elle rétrograde donc je dirai elle va être moins active 1 elle va repasser en dissonance de saturne mais le fait qu'elle soit rétrograde va peut-être permettre à ceux qui sont concernés par cette dissonance vous ne l'êtes pas tous de réfléchir de prendre du recul de la distance de manière à gérer une situation qui a sûrement été très contrariante 1 ou qui vous a empêché d'être vous même vous empêché de bouger 1 puisque avec mars quand même il ya du mouvement disons que vous avez pu faire partie d'une région qui a été reconfinée c'est un exemple que je donne mais vous avez pu aussi vous faire mal parce que quand on a mars dans son signe on est un peu trop impulsif 1 surtout en bélier et bah on peut faire un voyez être maladroit se couper se brûler mais il me semble que je voulais déjà dit ça mais faites attention avec mars rétrograde parce que si vous faites mal ça risque de vous faire mal pendant un certain temps étant donné que la planète rétrograde elle elle enfonce le clou on va dire c'est à dire que le clou est déjà enfoncé mais l'enfant davantage je vous dis à très bientôt sur youtube d'ici à ce qu'on se retrouve si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 32 10 vous allez sur le site rtl astro ou sur celui du figaro tv magazine on 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 on